... Bonsoir tout le monde, merci Célim de l'invitation. Ça a été une cavale, mais une cavale plutôt sympathique quand même. Donc je ne vais pas vous faire tout mon parcours de tout ce que je fais, je vais vous expliquer rapidement ce que je fais. Pour faire simple, je suis agent de voyage. Et j'ai fait pendant très longtemps le métier d'agent de voyage tel qu'on l'ait codé. Les différents métiers, donc une agence de voyage réceptif avec un parc roulant qui organise des excursions, des circuits, etc. C'est une entreprise familiale et lorsque j'ai rejoint cette entreprise, elle avait déjà ce métier-là. Et ensuite, quand je suis arrivée moi, plus ou moins en 98, après l'IHEC, j'ai intégré cette entreprise qui faisait une activité très classique, soit réceptif, soit billetterie. Et je voyais très bien que quelque part, l'environnement était en train de changer. Aujourd'hui, ce qu'on fait, et ce que fait l'entreprise depuis 10 ans, c'est un métier totalement différent. C'est le fait, en fait, d'être grossiste de produits pour les agences de voyage. Le métier d'agent de voyage, on a l'impression qu'il est très simple, que lorsque vous allez voir une agence, elle appelle un hôtel pour faire une réservation, notamment à l'étranger, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le métier est quasiment à maturité. Et comme tout métier à maturité, il y a des grossistes et il y a des détaillants. Ce qui fait qu'en fait, on représente en Tunisie des grosses multinationales qui sont comme un Booking.com, mais là où Booking.com fait du B2C, ce qu'on fait nous réellement, ou ce que font nos partenaires, c'est du B2B. Donc ce sont des géants qui ont 500 000 lits tous les jours dans tous les pays du monde, qui travaillent avec plus de 30 000 agences dans le monde. Et nous, en Tunisie, on distribue ces partenaires-là à plus de 300 agences de voyage tunisiennes. Donc je suis passée d'un métier qui était extrêmement un métier de tourisme vers un métier qui est vraiment beaucoup plus de la technologie du voyage. Ça, c'est mon premier métier. Mon deuxième métier est plus ou moins fait par une autre société qui s'appelle Travelport Tunisie. Et Travelport Tunisie représente en Tunisie, en fait, un GDS. Qu'est-ce que c'est un GDS ? C'est la technologie qui permet aux agences de voyage de vendre des billets d'avion. Ou, si vous êtes sur un site tel que GoVoyage et que vous payez en ligne un billet d'avion, en général, en fait, ce site est en liaison techno avec un GDS qui vous permet à vous de payer et d'acheter en ligne des billets d'avion. Donc là, ça a l'air très sympa jusque-là. C'est un chouette métier. C'est passionnant. On s'occupe des vacances des gens en général. C'est pas, est-ce que vous voulez un crédit ? Vous n'avez pas payé ? C'est en général très sympa. Sauf que, dans le cadre de ma première activité, on est face à des restrictions administratives. Pourquoi ? Parce que le métier d'agent de voyage outgoing n'a jamais réellement fait l'objet d'une réflexion par les autorités. Ils pensaient que c'était un tout petit segment. Ils ont alloué une enveloppe qui était extrêmement petite par rapport aux besoins du marché tunisien. Et donc, réellement, chaque année, si on veut travailler de manière professionnelle, c'est-à-dire sans utiliser les voix du noir ou de la contrebande ou tout ce qui se fait informellement, on est restreint par une enveloppe qui est très, très petite et des délais au niveau des autorisations qui sont presque ridicules. On se rend compte, lorsqu'on est ce qu'on appelle en anglais « the underdog », donc celui qui vient combattre les autres. Il y a souvent d'abord, enfin, il y a toujours de la sympathie pour l'underdog. On est vraiment les rastarockettes, là, qui essayent d'arriver et de gagner aux Jeux Olympiques d'hiver, déjà. Et puis, c'est facile d'avoir autour de soi, en fait. L'hostilité externe fait quelque chose, c'est qu'elle réunit les gens en interne. Donc, au niveau des équipes, ça a créé une super aventure humaine. Et l'aventure humaine, donc, on a vécu tous ensemble, c'est haut, c'est bas, c'est haut, c'est bas, et ça a été une formidable aventure. Mais en plus de ça, on avait quand même décidé, au moment où on lançait le premier partenariat outgoing, qu'on n'allait pas se contenter de servir les agences, mais qu'on allait créer un environnement très fun avec les agences. Il faut que vous compreniez que dans le monde des agences de voyage, c'est pas les événements qui manquent. Les compagnies aériennes organisent des événements, les ministères organisent des événements. Quand on est agent de voyage, disons que la vie, elle est assez cool, quoi. Et donc, nous, on s'est dit, on va pas faire des événements, on va faire the événement. Donc, on a commencé en année 1. Chaque année, on cherchait un moyen de faire un événement sympa. Et donc, on a fait plein de choses. On a fait du flash mob, on a fait des soirées déguisées, on a fait des soirées déguisées même à thème. Une fois, c'était tous les pays du monde. Une fois, c'était une soirée tunisienne. On a vraiment fait beaucoup de choses très sympas qui ont fait qu'en fait, on a développé autour de nous énormément d'amitié. Et je pense que si je devais retenir une chose de ce parcours, c'est pas le côté cavale, c'est toute la sympathie et tout le capital sympathique qu'on a eu grâce à cette cavale. Voilà. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada